Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 janvier 2021. Dans 7 jours c'est mon anniversaire. Wouhou ! Mais donc aujourd'hui deuxième numéro de ma série intitulée la société idéale. Donc dans le premier épisode je vous expliquais quel était le but de la société idéale selon moi, parce qu'il faut d'abord avoir un but précis pour savoir comment s'organise la société et dans quel but d'accord et donc je rappelle ce but et je le rappellerai plusieurs fois parce qu'il est très important et ce but c'est l'émancipation de l'humanité pas simplement de quelques individus mais de l'humanité dans son ensemble qu'est ce que c'est l'émancipation c'est la marche vers la liberté véritable d'accord donc la liberté c'est le but atteint mais l'émancipation c'est le procédé qui amène vers cette liberté totale ou en tout cas la plus grande possible donc la société s'organise autour de ce but dans le premier volet je parlais aussi de la représentation et du vote des lois ce qui nous amène en fait à avoir une démocratie parce que ce sont les citoyens eux mêmes je vais pas rappeler tout ce que j'ai dit dans le premier volet je vous y renvoie qui doivent faire des lois parce que c'est le processus d'émancipation d'ailleurs j'ai trouvé une nouvelle formule il y a quelques semaines de cela et en fait la démocratie on dit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et c'est une très très belle formule mais je pense qu'elle manque un tout petit peu de précision ou en tout cas je souhaite proposer cette autre définition de la démocratie qui est l'exercice du pouvoir par les citoyens d'accord par le peuple donc l'exercice du pouvoir c'est bien la pratique du pouvoir et c'est pas seulement la délégation on peut déléguer parce qu'on est obligé on peut pas toujours s'occuper de de politique on a un enfant ça nous occupe à un moment donné dans notre carrière on est très occupé ou alors on veut faire un voyage etc enfin tout un tas de raisons qui font que pour certaines périodes on va pas pouvoir s'occuper de politique où on en a marre simplement on veut passer à autre chose pendant un certain temps et donc il y aura toujours besoin de représentation mais la représentation c'est l'état secondaire si on veut de la démocratie l'état premier de la démocratie c'est l'exercice du pouvoir par le peuple et l'état second fatalement parce qu'on peut pas toujours s'en occuper c'est la représentation d'accord donc ça c'est les deux pans les deux états d'une véritable démocratie et la démocratie c'est le système de gouvernance d'une société idéale puisque je rappelle le but c'est l'émancipation et pour s'émanciper il faut aussi se responsabiliser par la pratique la pratique de tout un tas de choses dont l'organisation de la société donc de la politique l'organisation de la société étant la politique alors dans cette vidéo si maintenant je dois vous parler de qu'est ce que j'ai marqué ah oui comment on propose les lois parce que c'est quelque chose que j'avais laissé en suspens dans la première vidéo alors on propose les lois au niveau local d'accord tous sommes légitimes à proposer des lois parce que dans nos vies de tous les jours on constate des manques des lacunes ou quelque chose qui ne fonctionne pas et donc soit on réfléchit soi même et on propose une solution pour régler ce problème ou en tout cas on peut faire part à la communauté du problème qu'on a constaté même si on n'a pas encore trouvé de solution afin que le cerveau collectif que tous nous mettons autour de cette problématique à réfléchir pour trouver une solution d'accord et donc ça se fait au niveau local puisque c'est le niveau le plus proche des individus d'accord mais ça c'est par échelle jusque donc au niveau de la nation puisque nous faisons société donc au niveau de au niveau local comme je l'ai dit dans la première vidéo il doit y avoir des espaces de réunion physique par exemple des salles de fête que la mairie a mis à disposition ou alors des espaces virtuels au travers d'une interface ordinateur etc mais tous ces espaces là physiques et virtuels je le rappelle encore une fois comme je le disais dans la première vidéo ce sont des espaces où on échange où tout le monde est libre d'échanger etc faire part de problématiques faire part de solutions éventuelles à ces problématiques etc discuter les affiner les améliorer etc donc tout ça c'est en fait la construction des lois d'accord trouver des solutions à des problèmes c'est créer des lois qui doivent améliorer faire disparaître le problème améliorer la société etc d'accord ça peut rester au niveau local si ça se trouve par exemple aux états unis il ya différents états avec différentes lois mais si c'est pertinent de le passer au niveau national ça doit être fait aussi oui donc je disais ces espaces à physique et virtuel ils doivent toujours être transparents c'est à dire les échanges doivent être filmés enregistrés et disponibles pour des médias d'investigation pour monsieur et madame tout le monde qui veulent vérifier comment ça s'est passé qui s'intéresse à ça et qui n'ont pas pu assister ou peu importe la raison ça doit être transparent pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'influence de tentatives de corruption etc etc d'accord la démocratie de mon point de vue elle se fait dans le temps long donc c'est à dire qu'il faut prendre du temps pour réfléchir aux lois d'accord c'est pas la précipitation comme on le voit en ce moment et c'est aussi la transparence pourquoi parce qu'on est tous légitimes à s'exprimer donc on n'a pas de crainte à avoir et ça doit se faire dans le respect des opinions même si quelqu'un dit oui moi je trouve qu'il ya trop d'immigration etc on doit pas lui lui tomber dessus à bras raccourcis en disant tu es un gros raciste etc on doit simplement réfléchir à pourquoi est ce que tu penses qu'il ya trop d'immigration est ce que c'est vrai est ce que c'est effectivement le cas et qu'est ce qu'il faudrait faire donc on a le droit d'exprimer des des opinions bien sûr dans le cadre limite de la loi c'est dire pas d'appel à la violence ce genre de choses mais tous les sujets peuvent être discutés personne doit être inquiété par rapport au sujet qu'ils amènent parce que comme j'en parlais dans des précédentes vidéos le respect et la bienveillance c'est la meilleure façon de garantir le fait que nous nous puissons nous retrouver tous quelles que soient nos opinions etc autour de la table de discuter sereinement même si on n'est pas du même avis afin de trouver une solution ou en tout cas un compromis entre les différentes opinions puisque on est obligé de faire société d'accord donc il faut faire des compromis ou idéalement trouver des consensus donc les propositions de loi sont discutés au niveau local de façon transparente filmée et visionnable par après ou en direct aussi tous ces débats toutes ces propositions sont rendues publiques au niveau local je sais pas la gazette locale ou la télé locale la radio locale etc pour qu'un maximum de citoyens soient informés la discussion se fait à la suite de ça de façon régulière pour affiner pour que tous ceux qui n'avaient pas entendu parler de cette proposition de loi etc puissent venir s'y joindre soit en physique soit en tout cas pouvoir y réagir par les outils modernes d'aujourd'hui et au bout d'un certain temps à réfléchir peut-être selon les lois ou peut-être dans un processus établi organiser des référendums locaux pour voter afin de les adopter ou pas de les ajourner ou simplement de les refuser et si jamais ces lois au niveau local sont pertinentes et qu'elles ont le potentiel de s'appliquer à la nation et bien dans ce cas là on fait remonter plus haut de sorte de proposer à un niveau plus grand cette loi locale pour savoir si elle intéresse effectivement si elle va trouver une majorité au niveau national moi et quand je dis local alors ça peut se faire dans la petite localité ou dans un collectif de communes je sais comment on appelle ça l'intercommunalité voilà donc ça c'est pour la proposition des lois je sais ça va être un peu la foire d'empoigne etc tout le monde va venir avec son petit problème mais ceci se justifie par le fait qu'il y a beaucoup de choses à changer par rapport à la situation actuelle pour arriver à une situation idéale donc c'est normal qu'au début il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir qui vont dira il faudrait faire ci il faudrait faire ça ou alors il était problématique etc c'est pas un problème ça va se régler au fur et à mesure d'accord et ça se réglera aussi parce que plus tard je vais en parler dans la partie éducation mais voilà dès le plus jeune âge nous serons éduqués à à faire de la politique et à la faire bien c'est à dire dans le respect etc dans la bienveillance et donc par la pratique et par l'éducation les deux se mélangeant au fur et à mesure des générations eh bien cette politique se fera de façon plus claire d'accord plus facile smooth comment on dit en français voilà de façon plus aisée etc dans le temps mais c'est normal qu'au début ça cafouille ou c'est un gros fouillis etc puisqu'on est dans une situation de fouillis un peu chaotique si on veut il y a aussi un autre phénomène c'est qu'on n'est pas habitué à faire de la politique on est au contraire déshabitué à faire de la politique et même à avoir un dégoût de la politique une incompréhension de ce qu'est la politique on l'a bien vu par exemple avec le mouvement des gilets jaunes qui n'est pas terminé même s'il est pour l'instant un peu en arrêt par rapport à la pandémie et tout ceci mais voilà les beaucoup de gilets jaunes se disaient à politique alors qu'en fait ils font de la politique simplement ils sont à partisans donc il ya peut-être un petit peu d'incompréhension sur ce qu'est la politique à cause des politiciens professionnels de tous ces partis etc qui dégoûtent et des médias aussi etc qui en font un spectacle etc mais qui dégoûtent et qui nous trompent sur ce qu'est la politique voilà donc il y a tout un processus de réapprentissage de la politique qui se fait par la pratique pour les générations déjà présentes et puis qui se fait aussi par l'éducation pour les jeunes générations afin que les générations en cours face à une sorte de premier débroussaillage ou en tout cas de ballon décès d'accord on essaye on voit il y aura des erreurs des cafouillages etc et puis génération après génération comme on aura appris à faire de la pro de la politique correctement et qu'au fur et mesure on va quand même régler certains problèmes etc et bien ça se fera de plus en plus smooth de plus en plus un instant je retrouve pas le mot alors comment dire en français smooth j'ai pas parlé français moi quoi l'ordinateur est super mot il n'aime pas faire plusieurs choses à la fois il n'est pas fait pour de plus en plus lisse harmonieuse moelleuse non peut-être pas paisible donc voilà ça c'était comment on propose des lois du niveau local jusqu'au niveau national si c'est pertinent tout le monde est légitime à discuter proposer des lois soulever des problèmes etc et puis ensuite après que un temps convenable était utile à l'éducation sur la problématique avec des experts des contre experts etc au bout d'un moment où on estime que les consciences ont pu se faire un avis sur le sujet et bien on passe par le référendum voilà pour ce premier sujet deuxième sujet donc ah oui deuxième sujet donc c'est puisque je le rappelle le but de la société étant l'émancipation c'est de nous sortir la première des émancipations c'est de nous sortir du de ce que j'appelle le mode survie pour l'instant même dans notre dans nos sociétés à moderne même américaine ou les plus avancées etc nous sommes en réalité en mode survie c'est dire que si on travaille pas si on perd son emploi et on le voit là avec la pandémie et toutes les fermetures que ça entraîne et bien on est à la rue qu'on n'a plus de revenus pour acheter la nourriture à payer son logement l'électricité l'eau et donc voilà c'est le mode survie pas de travail et bien on est à la rue et on peut aller jusqu'à la mort malheureusement d'accord même si certains ont pu dépasser ce mode survie parce qu'ils sont dans la classe moyenne ou au dessus etc etc mais même la classe moyenne on voit qu'elle est déclassée on voit qu'elle est incertaine le monde est incertain donc il ya quand même ce mode survie qui plane donc puisque le but de la société moderne c'est de nous émanciper l'un des premiers à l'une des premières étapes c'est de nous sortir de ce mode de survie comment on fait ça on fait ça notamment par l'instauration de revenus de base c'est mon avis on peut le discuter et donc ma proposition c'est la nationalisation de la banque de france qui devient donc une institution publique de la création monétaire dans un cadre démocratique donc elle est sous contrôle du peuple d'accord il n'y a plus d'autres banques privées d'accord on ne peut plus faire le commerce de l'argent de la tenue de compte etc il n'y a qu'une seule banque c'est la banque de france dans laquelle tous les français ont leurs comptes à la naissance toutes les entreprises qui se créent ont leurs comptes aussi qui se créent en même temps à la banque de France seul organisme bancaire d'accord et c'est la banque de france à qui le peuple attribue la fonction de création monétaire d'accord de création de la monnaie donc c'est la banque de france qui verse mensuellement 1000 euros à tous les français en âge majeur 500 euros avant cela avant la majorité et ce sont 1000 euros ou 500 euros avant la majorité qui sont indexés à l'inflation en réalité l'inflation se règle dans la société idéale notamment par l'éducation mais pour l'instant je veux pas vous perdre donc je veux dire simplement que c'est indexé sur l'inflation d'accord donc si l'inflation monte et bien ce sera plus à 1000 euros c'est ça 1100 euros 1200 euros enfin de sorte que avec cette somme on puisse continuer à se procurer la même la même quantité de choses la même valeur en tout cas de choses donc voilà institution d'un revenu de base qui nous sort du mode survie même s'il ne nous fait pas rentrer pleinement dans le mode vie parce que je rappelle encore une fois je fais trois distinctions le mode survie c'est simplement ne pas mourir avoir suffisamment à manger tous les jours et c'est avoir un toit sur la tête etc etc puis le mode vie là c'est avoir plus de confort matériel les loisirs les voyages etc et puis ensuite le développement et là c'est la science la recherche spatiale la recherche génétique la recherche sur la conscience aussi très important etc donc voilà ce qui doit élargir les horizons de l'humanité aussi bien physique au fond des océans à travers le globe c'est déjà à peu près le cas et puis dans le cosmos et puis aussi dans les consciences d'accord voilà donc voilà il ya trois niveaux et donc le revenu de base nous permet de nous sortir du premier niveau survie mais on rentre pas totalement on est à l'entrée si on veut du mode vie et donc pour y être pleinement pour pouvoir s'acheter toute l'opulence matérielle que l'on veut si si on en a envie là par contre il faut avoir une activité rémunérée mais pour l'instant je m'en tiens à la première émancipation qui nous qui est donc de nous sortir du mode survie autre sujet toujours dans ce mode survie l'eau j'ai fait une vidéo sur l'eau dans ma série sur les communs et donc rapidement j'ai marqué que l'eau donc qui est un commun parce qu'elle est indispensable à la vie donc si on laisse l'eau propriété d'une entité privée cette entité privée peut décider de nous la couper on peut décider d'augmenter les prix de sorte que ça devient impossible ou ça devient très très difficile de se la procurer alors qu'on a besoin d'eau pour vivre d'accord donc puisque c'est un élément indispensable à la vie c'est donc un commun de mon point de vue et puisque c'est un commun et qu'on est dans une démocratie c'est à dire que tous les individus le groupe la société à la responsabilité de l'organisation de la société alors la gestion de l'eau est publique c'est à dire qu'elle dépend qu'elle est qu'elle est la propriété de tous les français elle est publique locale et nationale d'accord je rappelle le niveau le plus pertinent pour être plus proche des individus c'est le niveau local mais comme on est une société le niveau national a aussi sa pertinence d'accord donc les deux s'articulent il ya une gestion publique de l'eau au niveau local mais comme souvent les cours d'eau traversent différentes territoires donc il faut une coordination avec ses différents territoires pour un maillage pour une gestion une organisation totale c'est à dire nationale donc voilà ça c'est pour la garantie de l'eau et on peut aussi dire je crois que c'était une proposition de certains partis au mouvement politique les premiers litres d'eau sont gratuits ensuite la nourriture ça c'est un sujet très important j'ai fait une vidéo pareil qui s'appelle l'autosuffisance alimentaire parce que de mon point de vue la nourriture est aussi un commun si on mange pas on meurt d'accord donc un commun c'est à dire que nous nous accordons sur le territoire national d'accord à organiser la production de la nourriture de sorte que nous n'en manquons pas et de mon point de vue c'est un peu symbolique mais je pense qu'il ya une réalité concrète derrière c'est que l'agriculture est centrale dans la production de la nourriture donc l'agriculture et les agriculteurs ont une place très importante et même au niveau symbolique donc à mon avis les agriculteurs doivent avoir un statut spécial peut-être un statut de fonctionnaire ou en tout cas un statut qui leur garantit un revenu adéquat suffisant pour vivre mais pas seulement pour survivre parce que eux aussi touchent le revenu de base tout le monde touche le revenu de base mais aussi pour vivre bien d'accord sans forcément être un milliardaire mais parce qu'ils fournissent des efforts même si les machines etc mais il y a différentes il peut y avoir différentes formes d'agriculture il peut y avoir une agriculture vivrière qui demande des efforts physiques parce que on veut perpétuer le geste d'antan ou avoir une qualité une authenticité particulière dans la fabrication et c'est ou alors on préfère la modernité et c'est donc il ya différentes façons de produire de la nourriture mais ces différentes façons doivent être possibles et doivent être rémunérés en conséquence des efforts fournis de l'accueil de la qualité de la nourriture produite donc voilà pour une raison concrète à savoir que l'agriculture est fondamentale dans notre capacité d'autosuffisance et aussi pour une question de symboles parce que les symboles imprime les esprits les symboles ont leur importance dans l'imaginaire dans la conscience etc donc pour ces deux raisons pratique et symbolique je pense qu'il faut faire de l'agriculteur un statut spécial comme il fut il fut un temps où les instituteurs comme ça était une figure de la société donc pareil les agriculteurs doivent être une figure respecté reconnu apprécié de la société et donc ça passe par une reconnaissance symbolique du groupe etc mais aussi très de façon très pratique par la garantie de leur revenu et puisque la garantie de leur revenu doit aussi nous garantir à nous la communauté de pouvoir assurer la production de la nourriture ensuite on mange pas que des légumes et des fruits qui sont produits pardon par l'agriculture il y a aussi des des aliments transformés mais ça c'est du secteur plus privé d'accord de l'agroalimentaire etc c'est vraiment ce sont vraiment les agriculteurs qui sont si on veut fonctionnaires je sais pas si le terme est péjoratif aujourd'hui ou mal vu ou je sais pas quoi mais en tout cas voilà eux ils ont leur revenu assuré et donc j'en dis quand même un mot autosuffisance alimentaire j'ai marqué entre parenthèses max possibles donc tout ce qu'il est possible de produire sur le territoire ainsi que les dorés les territoires éloignés les dons tom etc il faut le faire d'accord on doit produire un maximum de notre nourriture sur notre territoire à la fois pour être responsable pour dire voilà on est capable de se nourrir nous mêmes à la fois pour avoir la maîtrise des méthodes donc si on veut utiliser de moins en moins voir un jour plus d'intrants de pesticides de produits chimiques etc on en a plus la garantie et puis le développement peut se faire parce que c'est au niveau local on peut étudier les effets etc alors que si ça se fait à l'extérieur c'est beaucoup plus difficile de contrôler tout ceci ensuite ça fait évidemment de de l'emploi d'accord plus on produit en france et plus on crée des métiers ou des des occupations donc ça aussi c'est un point positif et puis simplement ça concourt à notre à notre véritable indépendance d'accord parce que la démocratie aussi doit être indépendante et ne pas dépendre de tirs extérieurs qui pourraient faire pression ou en cas de pandémie se faire passer elle d'abord ce qui est légitime donc voilà autosuffisance au maximum toujours dans le cadre de nous sortir donc du mode survie et de nous amener comme ça vers l'émancipation maintenant c'est autour de l'énergie parce que on ne fait rien sans énergie si vous me regardez maintenant c'est grâce à l'énergie si moi j'enregistre de mon côté c'est grâce à l'énergie etc etc donc l'énergie est aussi indispensable à la société donc il faut pouvoir en avoir la maîtrise un maximum et je pense qu'on est capable d'en avoir la maîtrise quasi totale peut-être pas dans l'état actuel des choses puisqu'on n'a pas de pétrole ou d'uranium en propre et on est obligé de l'importer ailleurs avec tous les effets que que ça induit sur l'environnement géopolitique et tout ça et tout ça donc c'est par la recherche nationale d'humain financer c'est à dire entre parenthèses marqué un financement illimité donc encore une fois par l'institution publique banque de france qui crée la monnaie ex nihilo on décide communément que la recherche doit être financée à hauteur des moyens dont elle a besoin donc on va dire illimité après il faut faire attention à aux abus qui pourraient avoir mais alors pourquoi une recherche nationale d'humain financer justement pour pouvoir trouver et développer cette nouvelle source d'énergie il y en a tout un tas si vous regardez sur internet et je parle pas des des trucs d'énergie du point zéro etc on peut s'interroger là dessus mais je parle pas de ça je parle de de recherche sur les nouvelles formes de batterie ou sur l'électromagnétique des choses comme ça qui sont du domaine de la science et pas du domaine de la de la fantaisie complotiste ou je sais pas quoi même si je ne rejette pas tout cette partie là il ya peut-être des choses qui sont qui sont à étudier de façon non biaisé par la science et c'est peut-être qu'il ya aussi des choses personnellement je le pense mais en tout cas voilà je pense qu'il faut pas se priver des différents domaines de recherche mais dans les domaines de recherche accepté il ya déjà tout un tas de nouvelles technologies qui sont pour l'instant à l'état d'expérimental ou alors balbutiement et justement par une recherche nationale c'est à dire on garantit le statut des chercheurs des scientifiques etc ils n'ont pas à perdre leur temps à chercher des financements privés etc les perdre de façon régulière enfin c'est en ce moment c'est le gros bordel c'est du n'importe quoi donc il faut nationaliser tout ça pour que les parcours soient garantis pareil que pour les agriculteurs et qui puissent se concentrer 100% et donc avec une meilleure qualité à leur recherche et donc on leur assigne le but un des buts mais la recherche elle est multiple mais là le but en particulier c'est donc de développer les énergies du futur qui respectent l'environnement l'homme et qui nous permettront d'aller certainement très très loin peut-être alors très très loin physiquement mais très très loin dans notre développement de façon générale donc voilà la recherche va nous permettre de développer les nouvelles énergies qui ne dépendront plus du fossile des fossiles des énergies fossiles pardon de l'uranium etc et pas seulement des énergies solaires du vent des énergies marines etc ça peut aussi rentrer dans dans le mix mais déjà il ya le balbutiement de technologies telles que je le rappelle encore une fois électromagnétiques qui doivent nous permettre d'être autosuffisants au niveau de l'énergie ensuite la santé à mon avis la santé doit être 100% gratuite pour un confort mental savoir que quand on a un problème de santé il suffit de se rendre chez son médecin ou à l'hôpital pour être soigné et donc c'est plus c'est plus une crainte et c'est plus comme on le voit beaucoup aujourd'hui la renonciation à se faire soigner parce qu'on a peur de pas avoir les moyens etc donc voilà on a un problème de santé quel qu'il soit on va chez son médecin on se fait dépister est ce que c'est grave on est pris en charge est ce que c'est pas grave il suffit de quelques petits médicaments ou rien du tout on est rassuré on continue dans notre vie et on peut avoir la tranquillité d'esprit donc se consacrer à ce qui est plus important la famille la contribution à la société ce genre de truc alors que ce soit gratuit il faut aussi avoir des laboratoires nationaux encore une fois la recherche mais cette fois au niveau médical et financé par l'institution publique afin de garantir les parcours et afin de nous garantir une qualité dans la recherche d'accord dans la recherche pour trouver les médicaments les cures à des maladies de longue durée telles que le diabète je suis diabétique ou le cancer toutes ces choses là et qu'est ce que j'ai marqué et aussi ça doit s'accompagner d'une évaluation continue de l'efficacité des médicaments d'accord c'est pas de produire plein de médicaments alors là déjà on sort la production de médicaments du champ du capitalisme puisque c'est nationalisé d'accord donc c'est pas les les chercheurs ne sont pas payés à chaque fois qu'ils sortent de nouveaux de nouvelles molécules etc d'accord donc ils doivent faire un travail qui correspond véritablement aux besoins de la société et pas créer de faux de faux besoins avec tout un tas de nouveaux produits qui sortent etc de nouvelles molécules dont la plupart ne servent à rien parce que ça je crois que c'est une information publique il y a une quantité incroyable de médicaments qui en fait n'ont pas beaucoup voire pas d'effet donc voilà en nationalisant des laboratoires de recherche s'il doit y en avoir des privés peut-être c'est possible mais en tout cas en ayant des laboratoires de recherche nationaux qui sortent de la logique du capital du marché etc et qui sont là pour produire un bien véritable à la société mais malgré tout il faut quand même avoir une évaluation continue de ces médicaments premièrement pour vérifier que avec le temps on s'était pas trompé qu'il n'y a pas de des effets négatifs qu'on n'avait pas vu ou alors avec une combinaison de d'autres molécules de d'autres médicaments qui créeraient une problématique bref en tout cas s'assurer que les molécules et médicaments qui sont créés par ce laboratoire par ces laboratoires nationaux ont toujours de la pertinence dans le temps aussi bien dans leur utilité que dans leur inocuité on dit inocuité et oui on dit inocuité voilà ensuite et pour terminer parce que cette vidéo va être déjà trop longue l'émancipation intellectuelle ça passe évidemment par l'éducation qui est encore une fois nationale donc pareil les financements sont illimités illimité ça veut dire que tout ce dont on a besoin on doit pouvoir le financer d'accord c'est ça que ça veut dire ça veut pas dire faire n'importe quoi mais ça veut dire si on a besoin de je sais pas de tablettes ou de plus de livres de plus de bibliothèques de plus de sorties en nature etc on doit pouvoir financer toutes ces choses si elles sont pertinentes dans l'éducation et donc le premier but de l'éducation alors avant ça je dois dire que c'est une éducation aux méthodes plurielles montessori freiné etc plus classique etc et on doit pouvoir expérimenter les différentes méthodes pour trouver peut-être une combinaison de ces différentes méthodes vers une méthode généralisable qui atteint le mieux le but d'émancipation intellectuelle et donc l'éducation dans ma bouche dans cette société idéale ça veut dire premièrement développer le sens critique la capacité d'évaluation pardon des personnes évaluation c'est à dire que les personnes doivent être capables un maximum de pouvoir évaluer des idées des concepts des situations des informations qui leur sont données tout un tas de choses voilà on doit pouvoir avoir un sens critique qui fait que on a la capacité de savoir si c'est bien mal entre les deux qu'est ce qui peut être amélioré etc etc donc c'est ça l'émancipation intellectuelle et c'est ça le but de l'éducation c'est d'abord et avant tout le développement de l'esprit critique afin de développer la capacité d'évolution personnelle des personnes numéro 2 l'éducation c'est aussi le savoir et les connaissances générales d'accord parce que plus on a de connaissances générales plus on est à même justement de comprendre différentes choses et on n'est pas fermé dans un sujet spécifique où on peut être très très bon dans ce sujet mais on connaît rien ailleurs comme c'est souvent le cas dans dans les éducations des pays anglo-saxons voilà nous en france je pense qu'on reconnaît comme intéressante la culture générale parce que avoir comme ça plusieurs connaissances dans différents domaines aussi je pense que ça participe à la fabrique de nouvelles idées de nouveaux concepts parce qu'on connaît un peu tout d'accord on n'est pas simplement sur une branche mais on a voilà un petit arbre de connaissances qui doit nous permettre de faire des connexions etc et enfin et pour terminer le troisième but de l'éducation c'est aussi de trouver les talents de chacun et de les développer parce que on est tous bons à quelque chose voire à différentes choses et quand on aime ce qu'on fait on est meilleur et on peut le faire avec plus de motivation dans le temps d'accord quand on n'aime pas ce qu'on fait c'est difficile de se lever le matin on y va reculons on fait peut-être pas les choses de la meilleure façon etc on les fait bâcler parce qu'on veut vite partir du travail etc alors que si dès le plus jeune âge on permet d'avoir comme ça une connaissance la plus exhaustive possible ça permet à chacun de connaître différents domaines dans lesquels il peut trouver un intérêt un talent etc et donc c'est pour ça qu'il faut adapter l'éducation peut-être par des méthodes comme je dis freiner des choses comme ça qui sont plus proches de l'individu c'est pas l'individu de se conformer à une méthode mais c'est la méthode de faire un pas aussi vers l'individu il ya un peu des deux à trouver et donc une fois qu'on a trouvé ce talent là voilà il faut pouvoir le développer puisque si on a un talent donc c'est qu'on est mieux meilleur qu'une autre personne petit interlude j'ai oublié où j'en étais bref en tout cas l'éducation doit aussi permettre de trouver les les talents de chacun les motivations de chacun ce qu'on aime faire etc afin que on puisse s'intégrer dans la société de la meilleure façon qui soit et donc lui être profitable à la société donc à nous tous parce que on aime ce qu'on fait et on le fait bien parce qu'on a un talent pour ça etc une motivation un intérêt pour ça d'accord voilà pour comment j'ai appelé ça l'émancipation intellectuelle capacité d'autocritique et d'évaluation de toutes les informations qui nous sont données informations au sens large je parle pas de l'actualité seulement connaissance générale le savoir la connaissance etc pour nous permettre d'avoir une capacité de réflexion et de connaissance sur tout un tas de domaines et de faire des connexions c'est ça l'intelligence et la capacité aussi de faire des connexions et troisièmement trouver les talents de chacun afin qu'ils s'insèrent de la meilleure façon qui soit dans la société et qui lui soit le plus profitable possible voilà c'est la fin de ce deuxième volet sur la société idéale comme d'habitude si vous avez des commentaires respectueux exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france